Le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nanga, s'est entretenu avec les coordonnateurs de la cellule des ripostes de l'épidémie avérée Cébola à Béni, au regard de la maladie qui sévit dans cette partie du pays, situation qui n'a pas permis l'organisation des élections le 30 décembre 2018. Après cet échange d'informations, le président de la CENI a félicité le travail qui réalise cet équipe pour l'éradication de cette maladie. En étant à Béni et à Boutilbou, j'en ai profité de participer aussi à la sensibilisation, mais surtout encourager l'équipe de Riposte, l'épidémie avérée Cébola, les encourager, les remercier au nom de la République sur le travail au combi louable qui s'est fait. Que dire donc de tout cela ? C'est d'abord dire à la population du Nord-Kivou que l'Ebola n'a pas commencé au Nord-Kivou, n'a pas commencé à Béni ou à Boutilbou. Nous sommes aujourd'hui à la République démocratique du Congo, à la 10e épidémie. Alors il faut faire attention, l'Ebola n'est pas une invention de qui que ce soit, c'est une maladie infectieuse et très dangereuse. Alors il est demandé à tous de respecter les conseils des professionnels de la santé. Je vais devoir déployer une équipe importante pour les élections. Nous venons donc d'avoir des consignes précises qui feront qu'une fois l'équipe sur terre, on va non seulement les vacciner, mais nous devons suivre attentivement les conseils que nous donnerons aux professionnels de la santé quant à ceux. Nous venons pour les élections, les élections impliquent tous les quartiers. Mettons-nous au travail pour que nous boutions dehors l'Ebola. Il faut noter que Korné Nanga a promis d'installer l'état-major de la Commission électorale nationale indépendante à Béni pour l'organisation des élections législatives et provinciales le 31 mars 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo !